bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne youtube n'oubliez pas de vous abonner de laisser des commentaires et de mettre des petits pouces bleus je vous l'avais annoncé je voudrais vous parler d'une race qui est très peu connue mais qui arrive en force en france et qui a fait une grosse explosion aux états unis et bien c'est tout simplement le bam alors que signifie bam bam signifie berger américain miniature alors évidemment dans tous les cas de figure il vient des états unis depuis à peu près les années 60 il a été issu du berger australien c'est vraiment le frère du berger australien comment ils ont fait pour créer cette race qui est toute nouvelle elle est en provisoire reconnue provisoirement par la fci que depuis 2019 alors ils ont pris des bergers australiens de toute petite taille ils ont sélectionné les tailles sélectionné cette race est fixée finalement sur une taille très basse on verra la différence je vous montrerai en vidéo la différence entre un berger américain et un berger australien par contre qu'est ce qu'ils ont voulu rechercher dans cette race dans cette nouvelle race mais toutes les qualités requises du berger australien c'est à dire sa loyauté son intelligence il est sociable avec les humains super sociable avec les enfants très sportif attentif il a été créé principalement pour le travail en troupeau donc c'est un excellent chien de travail que vous pouvez retrouver il faut impérativement l'éduquer le sociabiliser ça être comme tous les chiens mais c'est vraiment un chien très polyvalent idéal pour toute la famille proposez lui du sport proposez lui des activités aujourd'hui il y en a un tas vous pouvez faire de l'agilité vous pouvez faire du hopper vous pouvez faire de l'obé rythme et vous pouvez faire du pistage moi aujourd'hui dans le centre j'ai un chien qui fait un petit peu de tout alors vous n'êtes pas obligé de tout faire vous pouvez lui proposer ce qui vous fait plaisir et ce qui lui fait plaisir vous verrez ce sera quelque chose un compagnon extraordinaire avec vous du moment où vous allez être content lui sera super heureux pour parler de cette race pour parler plus de détails pour bien plus d'informations je vous amène avec moi chez une passionnée de cette race allez on va la voir tout de suite nathalie bonjour bonjour merci de m'accueillir dans ce magnifique endroit au pied de la sainte victoire merci à toi alors tu sais je suis venu chez toi tu m'as dit tout de suite oui pour faire connaître cette race que très peu de gens connaissent et je voudrais que tu me parles un petit peu alors d'où vient d'abord ce chien alors il vient d'aller des états unis tout simplement c'est une race qui a été développée dans les années 60 aux états unis grâce à une petite sélection des bergers australiens on a sélectionné les plus petits modèles et 10 mois et une idée reçue sur le berger australien il vient d'australie berger australien et non c'est une phase idée c'est l'exception qui confirme la règle beaucoup de races portent le nom de du pays du pays d'origine mais pas les bergers certes il y a du des bergers qui viennent d'australie dedans mais alors celui-là je te coupe mais celui-là c'est le petit chouchou et donc voilà qui venait en fait des bergers qui venaient d'australie mais il y a surtout des bergers anglais et de des bergers aussi qui venaient d'allemagne voilà et qui ont formé cette race là des bergers australiens donc c'est après donc c'est les américains qui auront pris cette race pour faire le bâme voilà absolument à quelle époque il y a longtemps dans les années 60 ça a commencé et ça a été reconnu dans les années 90 voilà mais ça a connu vraiment un succès fou là-là par leur petite taille et vraiment le bon caractère du berger australien aussi donc en fait c'est juste le berger australien mais miniaturisé miniaturisé tu retrouveras en fait en taille pour les plus petites femelles du berger australien tu auras le plus grand mâle des bergers américains donc toutes les caractéristiques caractères c'est quoi alors finalement le caractère c'est un chien qui est actif qui est très gentil et dont vraiment il veut faire plaisir à son meurtre ça c'est vraiment vraiment le plus proche des caractères est ce que c'est encore des chaînes de lignée de travail comme on peut trouver dans le berger australien absolument ça a été sélectionné pour le travail ça reste des chiens de travail et d'ailleurs là il ya le tempérament le côté sportif aussi qui ont fait vraiment des chiens qui sont faits pour le travail et avec qui on peut faire plein de sport aussi ce qui est très intéressant pour les familles aussi c'est un chien qui a besoin de beaucoup d'activité finalement oui mais non oui non il faut pas non plus sur la neige voilà sur activité l'hyperactivité ça vient de nous c'est plus on entraîne plus on fait plus là on veut les plus après nous on est débordés attention à trouver des moments de pause et des moments de repos comme un enfant voilà et puis autre chose là je vois que tu as alors ici tu as des bébés au milieu tout le monde il y a tout le monde je vois qu'il y a plusieurs couleurs il ya et je vois des queues longues des queues courtes tu peux me donner un petit peu les robes etc alors justement le berger australien en terme de robe là tu as un petit peu tout toutes les couleurs tu vas avoir du bleu merle le bleu merle c'est la maman c'est une maman qui a qui revient en fait elle a son ses petits qui sont là d'ailleurs donc ils ont quatre mois donc elle vient de faire donc elle a lâché deux poils voilà elle est pas très jolie mais voilà ça veut dire qu'elle s'est bien occupée de ses bébés absolument et donc elle est bleu merle elle est bleu merle donc on parle toujours de tricolore là tu auras du rouge tricolore et là tu as du bicolore c'est assez rare on en voit très peu d'accord noir et blanc noir et blanc voilà d'accord et queues courtes en fait alors que courtes oui tu peux alors tu as soit les queues qui sont écourtées parce que le standard le souhaite encore on ne l'exige plus donc en fait on coupe encore les queues séchées parce que ce sont des chemins de travail d'accord donc c'est encore autorisé ça je pense qu'à un moment ça va être mais ils naissent aussi avec la queue courte absolument ça vient du baptême d'accord on apprend beaucoup de choses on fait c'est super les queues courtes naturelles tu en as ici tu as la petite fenêtre qui est là qui est que courte naturelle d'accord tu peux avoir pas de queues du tout des queues de 7 cm des queues mi-longues voilà comme le berge australiens finalement absolument alors on a coupé on a coupé on coupe encore c'est que pour le travail parce que ça peut être gênant elles peuvent se faire mortre par les ouvrains les bouvins je sais pas c'est pour ça et pour les queues cassées aussi que ça peut être douloureux pour les chiens dans le travail c'est pour ça qu'on leur coupe la queue à la naissance d'accord pour ça et pour pour cela aussi qu'on demande des chanfreins qui soit assez lisse pour éviter les coups de sa peau de sa peau voilà ok et ça glisse et pour continuer un petit peu dans la couleur les yeux on a toujours le verron par exemple ou pas du tout alors ça ça c'est vraiment le fait de du hasard de la nature tu peux avoir des yeux bleus les yeux ambre des yeux marrons des yeux marrons foncés des jeux particolores aussi comme tu as sur le mâle rouge mère on le fera une fois tout à l'heure et on vous la poste et tu peux avoir les yeux verrons aussi voilà et dis moi une question un peu plus personnelle pourquoi cette race pour toi parce qu'elle est idéale voilà elle cache toutes les cases ce sont des chiens qui sont d'une fidélité d'un amour vraiment énorme ils sont pratiques par leur taille oui on peut les mêler partout aussi voilà et donc moi j'avais un croisé berger australien d'accord qui est mort de sa belle mort d'accord et qui était le charme de mon mari et on adoré voilà partie comme tous de notre famille et j'ai voulu retomber sur ces caractéristiques de caractères qui sont super et avec des recherches je suis tombé à l'époque sur le berger américain aux états unis c'est ce qu'on me venait le mieux bah oui pour le cadre de vie aussi que tu as je pense que le cadre de vie aussi est-ce que c'est des chiens finalement qui peuvent vivre mon appartement ils peuvent s'accommoder oui absolument ils peuvent s'accommoder on n'est pas obligé d'avoir une belle campagne comme la tienne régulièrement j'ai des chiens j'ai des chiens qui partent en appartement mais ce sont quand même des familles qui restent sportives et qui sortent régulièrement voilà des sorties très régulières après il vaut mieux quand même un chien en appartement qui sort qui fait des sorties des grandes balades absolument qu'un chien dans un jardin qui n'est jamais sorti du jardin quoi absolument on est bien d'accord à la présence à la maison voilà sont des chiens quand même on va le dire parce qu'il ya toujours un petit côté sur dans chaque race oui c'est de les laisser seul voilà d'accord ça ils ont du mal ils ont toujours besoin d'être en meute en groupe accompagné à rester seuls ils sont tellement proches de leur maître voilà l'apprentissage de la solitude ça doit se faire dans les règles de la prendre sur tous les chiens voilà on va pas laisser un chien tout de suite huit heures alors qu'on va travailler absolument quand on adopte quand on achète un chien il faut quand même dire aux propriétaires de passer au moins une semaine avec sans faire non stop avec mais lui faire un petit sevrage de laisser seul 10 minutes c'est une acquisition qui se fait un petit peu dans le temps comme tous les chiens finalement absolument je te remercie dis à bientôt et puis merci pour ses conseils et comme ça on voit les gens ils connaissent un petit peu plus sur cette histoire de cette race absolument ils peuvent toujours aller voir à l'AFBAM aussi qui est l'association française des bergers américains parce que tu fais aussi des concours absolument tu fais des expos oui oui des expos ils sortent régulièrement d'accord ok bah c'est parfait merci merci à toi bonne journée merci